fin de preview en 30 jours yes sir cool comment ça va alex ça va nickel sauf que je peux toujours pas sortir de chez moi mais sinon ça va nickel fait chier tu dis ouais c'est comme ça on espère vite revient dans les poufs ce qui est sûr c'est que ce sont les 30 prévues en 30 jours donc on va pouvoir s'occuper on va pouvoir s'occuper de nos amis les blazers et ça c'est beau puisque portland suit les franchises qui viennent d'avoir lieu un notamment on a fait qu'il a récemment on s'est occupé des nix alex on a fait les ouais c'est ça le sander les nix le magic le jazz on passe de conférence à une autre c'est de voir ce que ça donne ce qui est sûr c'est ça ce qui est sûr c'est que ce sont les 30 prévues en 30 jours la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne youtube préféré chaque jour chaque midi on est là avec vous vous n'oubliez pas alex rappelons le qu'il n'y a pas que les vidéos dans la vie à le site internet aussi le site internet avec 10 15 20 30 40 50 articles sur les blazers aujourd'hui j'exagère entre 10 et 15 les salaires seront disséqués la ttfl et les options qu'offrent les blazers seront disséqués on va sûrement parler de damien lillard on va sûrement parler de en ferney simons il est possible qu'on fasse une grosse preview également les highlights de la saison dernière et toutes ces choses là détaillées à l'écrit par la team de giovanni nico topin baudin alexandre topin les stars de la rédac exactement et donc n'hésitez pas à aller lire ces articles traîner aussi si vous le souhaitez porter un des plus beaux maillots de nba après ça c'est subjectif ou pas il ya un petit maillot à gagner sur les réseaux sociaux trash talk sur le compte twitter dans l'après midi dans tous les cas nous allons pouvoir parler de portland à quelle belle ville quelle belle région alex on a été compétitif pendant quelques années et un petit coup un peu bizarre là ces derniers mois on en parlera en détail je vois que tu commences à prendre tes notes attention tu sais que dans cette région là il faut toujours regarder ce qu'il ya dans le rétroviseur et notamment un très bel indice costume blazer costume oh oui ça va il était simple tout à fait je vois pas ce qu'on aurait joué d'autre oui tout à fait costume blazer voilà c'est carré la saison dernière les blazers ont gagné 27 fois je tiens à préciser que dans mon pronostic je leur avais donné 50 victoires et moi 51 voilà donc ok on n'est pas bon mais vous imaginez bien qu'il ya eu des aléas ou là qui ont fait que la saison des blazers n'ont pas du tout n'a pas du tout ressemblé à ce à ce à quoi elle aurait dû ressembler comment est-ce qu'on peut avoir un écart aussi gros alex un écart aussi gros damien lillard combien de match il a joué je veux même pas le savoir mais c'est pas assez beaucoup trop blessé mais oui je vais dire ça parce que le patron le patron il a joué 29 matchs voilà combien de matchs a joué nurkic youssouf ça va il en a joué 56 ça va enfin oui tu vois il en manque quand même quelques-uns si jama colou m'a été tradé à mi-saison vers les pélicans on a récupéré à ce moment là josh hart et qu'est ce qu'on a récupéré ouais plusieurs joueurs et au même moment on a envoyé baldinguer norman powell covington et tout on a le gm tout ça est dû au fait que le gm neil olshy a été dégagé bah c'est ça j'allais faire la chronologie d'ailleurs si tu veux pour refaire les éléments par le gm tu as raison c'est que en fait en soit on démarre la saison en sortie de cet été un peu bizarre où neil olshy et damien illard s'envoient des punchlines et chaque été il ya des joueurs qui sont un peu dans le centre de la tourmente on se foutait de la gueule de ben simmons qui n'arrivaient pas à dunker sur les hoax et de neil olshy qui se foutait de la gueule de tout le monde en conférence de presse et on a démarré la saison importante avec damien illard qui a des soucis aux abdos on se dit tiens en sortie de jo ça continue ça continue ça continue pas jo il avait pas été bon ben oui et donc du coup après les débuts de chaunce et bill ups aussi en tant que coach là tu te demandes tu vas pouvoir compter sur l'illard et mac column mais début décembre neil le chai bam merci au revoir en fait c'est jo cronin qui prend la suite et c'est là qu'on va avoir du gros gros nettoyage parce que neil olshy est pour lui alex impeccable à berline ça roule tout droit et le prochain coach il va devoir se débrouiller avec ce que je lui donne l'effectif est largement assez pour aller en finale nba il avait dit neil olshy après même temps on lui avait donné 50 victoires mais ça s'est pas passé comme ça c'est qu'à partir du moment où alex jo cronin débarque enfin plutôt prend la place intérimaire de neil olshy on a cette triade comme tu étais en train de le dire et là parlons-en d'abord powell et covington qui sont envoyés du côté de nos amis les clippers mais surtout cj mac column c'est brisé le tandem mac column lillard qui est un des gros coup d'oeil dans le rétro ouais brisé le tandem mac column lillard mais il faut pas négliger le powell covington parce qu'ils sont vraiment envoyés contre des twix et là on comprend que jo cronin il est venu là il a vu un gros bouton rouge il a dit oh c'est rigolo ça moi tiens j'ai appuyé dessus moi est ce que c'est vraiment ça quasiment quasiment le débat est lancé moi je pense qu'il ya des gens qui sont pas d'accord et ben je les comprends pas de problème mais pour moi on est quasiment en tout cas et je dis pas que je dis pas qu'il est en mode on va tanker pendant quatre saisons c'est pas ce que je dis parce que gros bouton rouge c'est ça bah ouais mais c'est je pète tout surtout pour moi et après on voit mais tu as des équipes qui pète tout et qui repartent très très vite c'est ce qu'essaye de faire jo cronin avec les blazers il est pas dit qu'il y arrive non c'est sûr pas dit il a essayé de garder lillard mais lillard ça se trouve va en avoir ras le bol au bout d'un moment aussi je sais qu'il a déclaré la fidélité pour toute la ville à l'orégon mais on verra où ça le mène en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il ya quand même un côté entre eux les traits qu'il a fait contre des twix plus le fait de casser la paire mccolum lillard c'est quand même du sérieux allez si on n'est pas bouton rouge on n'en est pas loin c'est ça en fait c'est ce que je veux dire par la nuance sur le bouton rouge c'est que j'entends ce que tu dis sur le côté péter le groupe qui était là c'est à dire celui qui s'était fait sortir par denver en fait au premier tour alors qu'il y avait il y avait des absents dont jamal murray et c'est à dire il arrive pas depuis des saisons c'est ça même en ayant essayé de rafistoler avec du powell du covington etc donc là merci non merci mccolum au revoir c'est dur émotionnellement pour les fans de portland parce qu'on parlait d'un des duos qui était en place depuis le plus longtemps portland c'était lillard et mccolum mccolum et lillard des isolations extraordinaires et cette entente entre les deux avec des écrans et donc des picadroles dans tous les sens on a la rinence qui était venu on avait pas mal célébré ce transfert c'est le transfert à trois laurie mark annan la rinence etc où la rinence débarque important on se disait tiens ça pourrait apporter la rinence direction new orleans avec cj mccolum donc c'est vrai qu'en fait il ya ce premier step où on se dit wow ok ça bouge mais assez rapidement en termes de communication c'est là où on s'est marré d'ailleurs tous les deux c'est qu'on a dit attends ces gros boutons rouge ou pas puisque joe cronin dit on va rester compétitif damien lillard les premières rumeurs on en reparlera dans la section d'après on souhaite à ce qu'il reste dans la région donc en fait c'est ce qui ouvre dans ce coup dans le rétro c'est que tu as notamment cj qui revient avec les pélicans à portland mais mais quel déchirement au niveau émotionnel parce que parce que parce que ça se passe sous un damien lillard qui est en qui en fringue sur le côté il joue un des plus faibles total de matchs de sa carrière sur une saison si ce n'est le plus faible total de victoire ça c'est sûr de deux matchs joués j'ai dit un ouais de matchs joués et de total de victoire aussi bien parce que 27 wins tu sais que damien lillard faudra regarder les blazers depuis qu'il est là mais quand ça joue ça gagne ouais ouais donc on a une équipe qui s'est un peu avec la blessure de lillard pour le coup c'est un peu transformé en tant que sur la deuxième partie de saison malgré ce que pouvait nous dire joe crowning et ça a permis de voir l'explosion et la montée en puissance d'un ferney simons bien sûr en ferme n'a jamais eu qu'on n'aurait jamais eu ce temps de jeu là si mac collum était resté et si l'équipe n'avait pas autant tanqué je pense pas non bien sûr et du coup c'est intéressant parce que du coup ça donne des perspectives nouvelles au management pour pour réfléchir à la suite comment tu entours lillard qui tu lui mets à côté et tout tu vois genre c'est c'est toujours intéressant dans une équipe dans une dans une franchise comme ça de voir un jeune joueur qui qui prend ses responsabilités et qui qui profite de ses minutes pour montrer tout son talent quoi moi bien sûr il ya eu il ya eu des il ya eu des moments forts comme ça comme les 43 points d'un ferney simons face aux 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 j'étais bien placé où il fait la dédicace notamment à son grand-père qui venaient décédé donc c'était un petit peu le coup de poing sur la table de ce garçon qui est bruit de talent il ya eu josh hart comme tu disais qui est arrivé qui a mis la quarantaine sur les wizards de kyle kouzma si je dis pas de bêtises où on s'est dit tiens est ce qu'ils auraient pas eux aussi récupérer une belle petite pépite tout à fait chris donne qui a essayé de défendre macklemore et kian johnson qui essaient d'artiller un petit peu à trois points donc c'est vrai que on a eu quelques moments même greg brown qui balance des dunks entre les jambes des east bay en plein match mais c'est vrai que moi le chiffre je t'avoue qui va marquer c'est comme tu disais 27 victoires c'est ça sur la saison 27 joueurs utilisés à portlande 27e offensive rating et 30e defensive rating parce que 30e pire défense c'est le chiffre 27 était vraiment porte-bonheur parce que 27 victoires 27 joueurs utilisés 27e défense c'est c'est chaud quoi 27e attaque 27e attaque 30e défense dernière défense spot ttfl suprême les blazers c'est en arrière trop compliqué trop compliqué de toute façon quand le patron n'est pas là les souris dansent donc l'illard était sur le techo quand c'était pas avec norkic saison affreuse on va pas se mentir ouais je pense que au moment où joe cronin prend la suite de neil olshé et qu'on commence à le voir tout cassé on se doute un peu en plus tu ajoutes à ça la blessure de lillard on se doute bien que ça va être tendu pour les blazers de vraiment gagner beaucoup de matchs bien sûr et que leurs objectifs éventuels qu'ils avaient en arrivant dans cette saison 2021 22 qui était d'aller en playoff l'objectif largement même on leur a mis 50 wins chacun donc bah ça ils ont vite fait une croix dessus et tout le challenge là de cet été là pour joe cronin qui a été confirmé un joe cronin dans son poste bien sûr c'est de construire autour de ce qu'il a déjà tout à dire damian lillard dans superstar et un pivot norkic pourquoi pas et en ferney simons un jeune qui monte et au tour on va voir si on arrive à faire du gros boulot je vois ta transition est ce qu'on va en parler dans une prochaine section bah ça serait pas mal je pense ouais et bien on va se pencher tout de suite sur le marché de l'été le gros tableau il est là il est complet enfin il est cossu en suis là ça n'a pas traîné tout à fait du côté de portland par quoi tu veux commencer alex les prolongations peut-être damian lillard oh putain réaffirme sa fidélité à portland donne le tarot à coup de 60 millions la saison pas 60 mais au moins 50 au bas mot damian lillard il a un contrat qui l'emmène là jusqu'en 2026 27 maintenant en 2026 27 combien quel âge il leur a pépère lillard là t'en bouge pas j'y vais c'est comme moi c'est à 90 donc il aura 37 ans ouais c'est ça 37 ans au basketball ça commence à picoter forcément et là il gagnera 60 millions c'est l'histoire d'un ce sera sûrement un sujet qui va revenir sur la table dans les prochains mois et les prochaines années puisqu'il risque d'y avoir de nouvelles négociations pour un nouveau si bien et ses contrats là qui augmente avec les années vont être à mon avis fortement remis en question ça c'est sûr mais lillard il a bien été prolongé et son nouveau copain de la courte aussi monsieur en ferdi simons tout à fait prolongé également c'est ce qui était le plus attendu par les fans le plus attendu par les fans archi mérité pour ce jeune joueur dont on va reparler là tout au long de cette preview nos kitsch ce n'est pas anodin ça prolonge nos kitsch est ce que c'est pour le trade est ce que c'est parce qu'on croit vraiment en lui au poste 5 toujours est il que on prolonge nos kitsch et on s'assure ses services ou au moins sa valeur dans un trade alors ouais je suis d'accord un des trucs qui est ressorti par rapport à ta question interrogation sur nos kitsch c'est que le marché des pivots n'était pas non plus extraordinaire pour le remplacer donc quitte à attendre un petit peu autant le conserver et il s'entend bien avec damien il est là dans la structure donc on va le garder youssouf oui puis offensivement il colle à fond avec ce dont on a besoin de tartes à des mecs il va s'embrouiller avec un type il va le soulever putain et puis lui ont mis un tarot raisonnable donc c'est ça aussi le truc c'est à dire que vu le prix que tu lui donnes tu te dis bah au pire des cas dans le pire des cas ce sera une valeur marchande intéressante tu vois c'est ça le sacré youssouf qui a pris quatre ans sur 70 millions ainsi je dis pas de bêtises avec nos amis les blazers donc certains ont hurlé mais d'autres envie de le revoir un haut niveau il aura des responsabilités 1 le big knock ah ouais il aura des responsabilités offensives poser des gros écrans faire circuler la balle être présent au rebond et si possible protéger son cercle exactement mais le gros move alex qui a eu lieu du côté de portland en plus de ses prolongations c'est avec nos amis les pistons quand même non bien sûr alors trade qui fait venir j'ai rami grant à portland voilà donc là pour le coup ils ont envoyé du twix un du twix et du ils ont envoyé du pic de drap j'imagine oui j'ai pas le détail mais du surtout du twix et j'ai rami grant qui débarque ce qui est intéressant c'est que du coup ils ont pas on peut pas dire qu'ils aient envoyé tant que ça de valeur en termes de joueurs en échange et ce qui est intéressant c'est que j'ai rami grant va venir et on va en parler sûrement dans la section suivante mais répondent à des besoins clairs et nets de l'équipe dans les ailes d'accord et que joe cronin ne s'est pas arrêté là il a été chercher un petit gary payton 2 ça c'est très bien qu'on vient de voir faire une très bonne saison et des bons play-off avec les warriors très très bon choix et en plus lui aussi par rapport à un ferney simons ou à damien lillard je crois qu'il remplit quelques critères que ni l'un ni l'autre des deux cités au début il y aura un côté du terrain où ce sera très agréable d'avoir d'yp2 on est bien d'accord il peut jouer à côté des deux ça c'est pratique aussi et puis après bon norwell pelle ok norwell pelle et surtout le rookie le pari à la draft bah c'est celle un charpe avait le pic 7 si je ne dis pas de bêtises c'était le 7 je crois top 10 de draft et donc les blazers qui font le pari chez une charpe parce qu'en fait sur la timeline on se posait la question alex on se disait c'est pour tout de suite où c'est pourquoi en fait mais peut-être qu'ils ont le temps en fait un petit peu ouais puis peut-être aussi qu'ils se disent bah attends ce mec là il va sortir du bon vite fait tiens qu'est ce que t'en penses je ne sais bilhams tu crois que tu as de quoi construire un 5 majeur avec tout ça ou pas non c'est peut-être un peu tôt c'est un petit peu tout à fait mais mais c'est vrai que j'ai eu des départs ah bah bien sûr il ya eu beaucoup de départ parce que quand même entre bon eric bledso c'était sûr que ça allait bouger joe ingles il faisait partie en soi du deal on l'avait vu avant de le voir signé à milwaukee si j'ai pas dit qu'il en parlera et chris donne ou mclemore c'est pas non plus des surprises de malade non ça va sur les départs en fait les départs ils ont eu lieu en cours de saison dernière ce sont les mccolum les covington et ah oui les gros départ tu veux dire les gros départs ils ont eu lieu en cours de saison dernière donc là en gros tu as gardé une certaine partie de la structure parce que là on va en parler comme tu l'as dit dans la section d'après il ya en fait des copains qui sont de retour parce que là tu en as prolongé certains mais il y avait des types qui étaient encore sous contrat et dont on va parler parce qu'en fait nassir little c'est toujours dans le coin il y en a d'autres aussi trenton watford que tu vas pouvoir développer les grégoire en etc et donc c'est vrai que il ya eu un peu une espèce d'année brouillon la dernière brouillon transition et là on va essayer de consolider parce que beaucoup de prolongation plus quelques arrivées avec un petit peu de 109 et un leader qui répond toujours présent c'est ça c'est exactement ça et c'est tout le challenge ou joe joe cronin c'est que je te rejoins c'est peut-être pas un bouton rouge dans les règles de l'art pour reconstruire et repartir de zéro mais enfin l'effectif n'a quand même tant que ça à voir ne serait ce qu'avec l'effectif d'il ya un an quoi oui bien sûr bien sûr sûr ils ont qu'ils essaient d'être compétitif de ouf il essaie d'être compétitif tout en enlevant une partie financière qui est évidente c'est que faut pas se mentir aussi avait des contrats albatros qui était dans l'effectif les contrats albatros très bien j'aime beaucoup les contrats albatros j'utilise souvent cette expression là je n'ai pas utilisé dans les poufs c'est les contrats en fait en termes de longueur c'est terminé quand tu as tiré jusqu'à 2030 c'est les contrats albatros l'idée était en fait d'arrêter d'avoir ses dépenses parce que d'ailleurs on n'a pas trop parlé et là je n'ai pas mis en soi dans le marché mais s'il ya bien une franchise qui est concernant ce moment par le marché c'est la franchise globale de portland alex on parle aussi d'une franchise qui est en instance de vente on a beaucoup de discussions avec la fille allen jody allen je crois si je dis pas de bêtises il ya eu des rumeurs cet été de voir si nike était intéressé avec phil knight si je dis pas de bêtises et avec beaucoup de gros décisionnaires donc attention aussi à bien avoir ça en tête comme tu le disais à l'instant alex c'est du bon travail de joe cronine mais bah avec ce qu'il devait avoir comme message qui lui était donné du dessus quoi c'est attention on va discuter aussi avec des gens qui ont besoin que les finances elles soient clean que les finances soient clean mais si ça pouvait continuer quand même à gagner à peu près ça nous arrange quoi on va pas vendre un tank c'est ça c'est ce qui fait que c'est un espèce d'été de on va rester compétitif mais en même temps on va peut-être pas aller chercher le record des voyances 2016 quoi et c'est ce qui fait aussi que du coup je ne sais bien ça quand même avoir un peu la pression mine de rien c'est que dès sa deuxième année de coach on va attendre de lui un minimum de résultats je pense je suis totalement d'accord mais je me pose une question alex qu'est-ce qu'il pourrait faire commencer par mettre cinq joueurs sur le terrain pour commencer ça c'est beau on va en parler tout de prêt allez vas-y regardons tout de suite le 5 majeur le 5 majeur la mimine elle est là et on se marre avec un meneur en arrière un élit un élit fort et un pivot vous le savez à portland on aime bien avoir cinq joueurs sur le terrain surtout à l'entre deux c'est assez pratique pour essayer d'éviter de se prendre une pilule avec c'est normal c'est vrai que c'est pas mal dans cette section alex tu le sais en attendant l'avis des fans de portland à qui je fais coucou et que j'ai hâte de retrouver à 5 heures du matin sur twitter on a qui comme verrou bouge pas bouge pas bouge pas en verrou qu'est ce que je te vois j'en ai cinq moi aussi j'ai cinq en fait je sais qui c'est le 5 majeur ouais je suis d'accord 5 tout à fait à la limite on pourra discuter sur le poste en question mais partons à la mène damien lillard à ses côtés en fernie simons recruté de détroit j'ai un migran quel poste pour quel poste ouais quatre on est quatre nous re quitte en cinq ouais et un petit joshart titulaire en trois joshart en trois je suis d'accord on part là dessus je pense pas je pense que en fernie simons a besoin des titulaires même si finalement à côté de lillard on va voir la complémentarité réelle ils peuvent jouer ensemble c'est pas le sujet ils peuvent jouer ensemble mais la complémentarité réelle de ces deux joueurs qui sont des joueurs de ballon oui en fernie simons va devoir jouer jouer un peu off ball lillard sait déjà bien le faire mais il va falloir le faire encore plus s'il veut que le petit jeune s'épanouisse bien autour de lui joshart a le tank pour jouer poste trois même si c'est plus un deux à la base mais il a le tank pour jouer trois oui oui totalement non mais il va quand même avoir régulièrement des adversaires direct plus grand que lui mais bon il est costaud tout donc ça va le faire il peut jouer trois j'ai aucun problème avec ça un vrai soldat un petit peu comme on le voit avec certains avec dion brooke sa même fils espèce de big deux qui peuvent jouer un peu trois et prendre des démissions il a été adoré aux lakers il a été adoré aux pelicans c'était une vraie une vraie tristesse pour le groupe de new orleans de perdre joshart il a fait une excellente deuxième partie de saison avec avec les blazers donc c'est un titulaire je suis d'accord ouais je pense en fait la question que j'allais te poser c'est j'aimerais taquiner un petit peu les fans des blazers ce que j'aime bien le faire et te poser une question alex il ya combien de joueurs vraiment vraiment titulaire nba dans ce 5 je parle de on est en playoff demain matin et tu dois être favori dans ta série et le gars il est titulaire ah il y en a un et demi il y en a deux et demi allez deux et demi bah je pense que lillard évidemment gérard gérard migrante a été titu de finale de conférence avec denver donc moi j'ai pas de problème avec ça c'est un truc en fait si je te posais la question c'est parce que en finie simon ça tout le talent du monde joshart etc mais j'ai peut-être mal formulé ma question j'ai l'impression que je n'ai pas de problème à avoir damien lillard en finie simon joshart gérard migrante titulaire j'ai un peu du mal en 2022 à avoir yusuf norkic en titulaire on a déjà évoqué cette question à l'extérieur j'ai un petit peu d'une fois toi ça te dérange pas moi ça me dérange pas disons que ça me dérange pas plus que ça je te dis pas qu'il pourrait pas avoir mieux je te dis pas que un pivot un peu plus rim runner protecteur de cercle rebondeur collerait certainement mieux avec gérard migrante notamment tu vois en termes de duo il est très beau montage avec ton pivot à phoenix d'ailleurs avec le mode portland ouais c'est clair qu'un petit d'yandre et hitton franchement ça c'est sûr qu'ils diraient pas non ça je pense qu'il bouffe norkic dans pas mal de secteurs ça on est bien d'accord on est bien d'accord on est bien d'accord on est bien d'accord c'est aussi pour ça que tout aussi chiant soit il est tout aussi compliqué à gérer il a l'air d'être les sons se sont allongés sur le max sans hésiter c'est aussi pour ça tu vois c'est pas c'est pas non plus une il n'y a pas de il n'y a pas de miracle non nourkic ça en fait ça m'enchante pas mais je suis assez d'accord avec ce qui tournait dans le côté fanbase des blazers c'était bon mais en même temps que si on garde pas nourkic qu'est ce qu'on va avoir au poste de pivot oui je trouve que d'avoir nourkic c'est c'est un sujet mais qui si l'équipe trouve un bon équilibre ne devrait pas trop en être un parce que nourkic il a par contre des qualités notamment une c'est un monstre dans rien nourkic mais il sait un peu tout faire quand même mine de rien il pose des bons écrans il sait faire des passes il peut te mettre des petits shoots à mi distance il est costaud au poste il défend pas si bien que ça mais c'est pas non plus une passoire nourkic tu vois donc je veux pas le faire passer tu vois pour un non joueur de nba c'est pas ça que je dis c'est juste que j'ai l'impression et comme on le disait là oui les fans à mon avis ils se disent bon bah nourkic parce que qu'est ce qu'on aurait pu avoir de mieux mais c'est pour ça qu'il y avait aussi des montages sur les miles turner les d'andre hayton etc etc juste la question que je posais avec ce 5 majeur c'est bon s'il fallait upgrade quelque part ce serait à quel poste bah il ya effectivement nourkic ouais après il ya le bon oui non je parlais dans le 5 majeur dans le 5 majeur c'est évidemment nourkic à voir à voir comment anfernee simons se développe réellement à voir comment joe charte obtient le poste 3 à voir comment j'ai ou bien sûr pas de problème sur le papier à voir comment j'ai ramigrant fait quand il est option numéro 3 quoi tu vois ce que je veux dire tout plein de petites choses comme ça qui sont plus de la responsabilité globale de bill ups d'ailleurs au passage après je dis pas que les joueurs ils sont prêts mais voilà après pour moi nourkic ça me travaille pas tant que ça moi ce qui va me travailler un tout petit peu c'est plus le banc la profondeur et là tu as vraiment mis tes cinq meilleurs joueurs en cinq majeurs et après quoi gary payton le rookie shaden sharp je dis pas qu'il a pas de potentiel attention nassir lisse nassir little ou justice winslow c'est qu'il est remplaçant à l'intérieur bastien c'est bon à l'intérieur alors à l'intérieur en soit tu as envie de t'as envie de retomber sur les efforts de certains moi j'avais bien aimé ce que très non watford il avait pu apporter parce que ça dépasse le cadre statistique encore une fois et que s'il faut se défoncer il va le faire je dis pas que c'est la panacée je dis simplement que on avait eu notamment parce qu'on faisait le coup de durée dans le rétro tout à l'heure lorsqu'il ya eu en deuxième partie de saison du lakers blazers à portland on a vu ce que justice winslow est capable d'apporter aussi en sortie de banc c'est à dire que lorsqu'il est enfin débarrassé de ses problèmes de santé moi j'ai pas de problème alors justice ont pas en titulaire mais sur le banc justice sur le banc ça me va quand ils jouent oui oui voilà mais donc on est d'accord que juste c'est pas un titulaire tu sais il y avait des années de savoir si je suis au iso était arrière ou est lié au meneur tu sais à miami là en sortie de banc à portland moi j'ai pas de problème nassir little justice winslow en sortie de banc ça ne me pose pas de problème après je te dis pas que c'est le banc du siècle mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'à l'intérieur c'est ultra lèges globalement mais je pense honnêtement qu'il y a des gars en sortie de banc si tu as les bonnes évolutions des keon johnson si tu as d'autres gars qui font le taf et en effet tu parlais de du fait qu'un gary payton 2 puisse sortir je suis pas scandalisé en fait par le banc de portland parce que je pense qu'ils vont trouver des solutions et qu'ils vont faire des rotations où tu as toujours un gars qui peut aider le banc en fait je suis pas scandalisé mais tu vois par rapport à ce que tu disais sur nurkic je pense ça d'autant plus dommageable de qu'il n'est pas de vrai bon remplaçant alors on espère qu'olivier ça va faire la saison du siècle voilà olivier ça ou norwell pelle c'est pas plutôt en poste 4 pendant il peut jouer pivot il peut jouer pivot ouais bien sûr super olivier ça c'est un pour celles et ceux qui le connaissent pas c'est un c'est un intérieur français qui a eu une invitation pour le camp d'entraînement là des blazers tout à fait et qui a été plutôt bon avec les sons d'ailleurs en summer league moi j'avais bien kiffé ouais donc du coup ça en tout cas sur cette section 5 majeur c'est vrai que on va surveiller les spots ttfl d'intérieur contre portland parce que ça pourrait être assez vite la cantine tu te régales là dès que nurkic sort comment tu fais rebond et tout enfin il y a plein de questionnements ouais ou même ou même nurkic est sur le terrain parce que franchement il y a des achat je sais que je suis dur avec nurkic et oui parce que je pense que voilà je trouve dur mais je j'entends j'entends et il est passé par des grosses blessures et il a montré que la bosnie qui pouvait bien jouer etc je ne pense pas je même avec portland il a montré qu'il pouvait être lourd tout à fait je ne pense pas que yusuf nurkic est un pivot titulaire en 2022 voilà ma position voilà d'équipe compétitive pour aller tranquille a pas de problème et d'équipe compétitive je pense pas moi j'attends quand fernie simons et josh hart montrent que eux ils peuvent tenir les lignes externe du titulaire dans une équipe nba aussi en 2022 j'attends et bah avec grand plaisir justement quand fernie simons il serait bien sur les 1 plus que sur les deux mais mais il a le talent offensif en ça y'a pas de souci à l'offensif il l'a ça on est bien tous d'accord là dessus bref on verra mais je trouve qu'il ya effectivement bill ups faut qu'ils se prennent un peu la tête faut qu'ils se gratte un peu la tête et qu'ils nous trouvent des bonnes solutions dans tout ça c'est ça donc dites nous vous ce que vous en pensez parce que je sais que dans la blazers nation un petit peu lorsqu'il est question de voir qu'elles peuvent être les rotations et joueurs utilisés il ya évidemment ce qu'on pense en présaison il ya aussi des évolutions en cours de saison voir qu'elles vont être des décisions prises par monsieur jean similov dans tous les cas on va se poser une grosse question mon cher nex allez be question c'est l'heure de la question de la mort la question aïe 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 la photo la photo qui fait mal quel est telle cette belle question je crois la pregunta de la muerte j'ai eu peur qu'elle est elle qui est qui est la pregunte à la muerte quels objectifs réalistes pour ces blazers en pleine transition. On vient de parler, Alex, de cette situation de où on flirte avec le bouton rouge, on a prolongé Damien Lillard et en fait on espérait passer un cap du premier tour, mais là, quand on regarde la concurrence on n'est pas sûr de peut-être atteindre le premier tour. On en reparlera dans la sélection pronostique. Si tu es fan de Portland, Alex, on part sur quels objectifs, là ? Cette saison, bam, bam, bam. Premier objectif qui me paraît important, trouver le nouvel équilibre. Là, tu vois, on a passé un peu de temps sur le 5 majeur. Toi, tu dis, oh là, Nourkic, c'est pas un titulaire NBA. Moi, je dis, ils sont un peu petits sur les externes, je trouve. Je dis, c'est pas un titulaire NBA d'équipe compétitive. Oui, oui, d'équipe compétitive. On a compris que tu l'aimais pas. Je dis bien d'équipe compétitive parce qu'il est capable d'être titulaire et on me fait pas dire ce que j'ai pas dit, monsieur Alex. Moi, je dis, ils sont un peu petits. Le banc, je suis pas convaincu. Il y a tout un équilibre à trouver, notamment une défense à organiser. Lillard Anthony Simons, c'est qui qui défend les gros extérieurs adverses ? Du coup, c'est Josh Hart ? Oui. Tout le temps ? Non. Et même si c'est des 1 ou des 2 ? Non, mais tu vois, je demande, tu peux faire rentrer Gary Payton 2 ? Gary Payton 2, ouais. Mais du coup, tu vas pas en faire un titulaire. Enfin, tu vois, il y a une organisation. Mais je te dis pas qu'il y a pas ce qu'il faut. Je te dis qu'il y a une organisation à trouver. Il y a un équilibre à mettre en place. Il y a des rotations qui doivent se caler pour que les joueurs s'habituent et comprennent leur rôle. Pour moi, ça, c'est un premier gros objectif. C'est travailler avec ce collectif-là. Je n'ai pas dit que les joueurs restent tous et tout ça, voilà. Mais tu commences à travailler autour de Lillard en patron et tu as donc le potentiel, l'énorme potentiel d'Anfernee Simons à développer aussi. Dans quelle situation tu le mets ? Est-ce que tu as des rotations genre Lillard joue un peu tout le premier quart parce qu'il aime bien ça ? Par contre, dès la fin du premier quart, Lillard sort, Anfernee Simons re-rentre sur le terrain parce qu'il sera sorti le premier. Et là, il a des minutes où c'est lui le patron, c'est lui le first ball handler et tu as des secondes units en face qui dérouillent. Tu vois ? Ça peut être une option. Et ça pourrait aider le gamin à se développer. J'aime bien. Est-ce que Bill Hobbs va nous mettre tout ça en place ? Moi, je ne suis pas tombé amoureux. Bon, après, il a eu des circonstances atténuantes. Non, non, je suis d'accord. Mais on n'est pas non plus tombé amoureux du truc, quoi. Non, oui, tout à fait. Donc, équilibre à trouver, défense à organiser, bien développé Anfernee Simons. Ça te fait déjà des objectifs, ça. C'est pas mal. Moi, j'allais te dire principalement, il y avait de ça, mais avant même d'aborder ces questions, moi, un de mes plus gros objectifs en tant que, si j'étais fan de Portland, parce que je ne vais pas dire en tant que fan de Portland non plus, mais si j'étais dans les chaussures des fans des Blazers, s'assurer que Damien Lillard revienne à 100%. Ce n'est pas anodin, cette blessure abdominale. Ce n'est pas quelque chose non plus. On a pris pour acquis la longévité de Lillard et la régularité. C'est un mec, c'était Iron Man. Il a enchaîné des saisons, des 80 matchs, des 80 matchs. Tu comptais sur Dame, Dame, Dame tout le temps. Je ne sais pas combien de fois est-ce qu'il a joué 80 matchs, mais honnêtement, sur son début de carrière, c'était une dinguerie. Et là, en effet, il se tape ses 29 matchs. Mais avant, c'est très souvent au-dessus des 75 matchs joués. Et donc, du coup, à 32 ans, là, j'aimerais bien que Damien revienne à 100%. Et donc, du coup, par rapport à ce que tu mentionnes avec Chancey Billups, que de par son simple jeu et sa simple présence, lorsque le patron est là, on est tranquille. C'est-à-dire que si lui, ça se passe bien, les petites interrogations qui avaient eu lieu entre Billups et Lillard, parce que tu sais, on savait que Lillard, il voulait Jason Kidd, il voulait d'autres garçons. Finalement, il avait dit Billups, pourquoi pas ? Il faut que ça ne devienne pas une nouvelle situation de relation publique à devoir gérer. Lillard doit produire, il ne doit pas y avoir de problème, il doit être en bonne santé. Et donc, on doit de moins en moins se poser de questions sur Chancey Billups. Moi, je pense que ça, c'est un objectif raisonnable. Lillard doit juste jouer. Parce que quand il joue, c'est toute la franchise qui suit. Il était numéro 1 des classements de leaders que les GM voulaient dans leur franchise NBA. Il y a des joueurs qui font des hommages incroyables à ce mec, parce que vraiment, en termes de compétitivité, c'est énorme. Donc, moi, je te suis totalement sur les rotations que doivent être en place Chancey Billups. Mais Lillard n'est pas là, c'est terminé. Et tu vas me dire, on peut dire ça de plein de stars NBA. Évidemment, mais ça, je suis d'accord. Moi, je pars du principe. Attends, attends. Moi, mes objectifs, c'était en partant du principe et avec le postulat que Lillard serait là à 100% pour démarrer la saison. Et en fait, j'aimerais dire ça, parce que c'est le cas de toutes les franchises, mais 32 ans avec son kilométrage et le fait qu'il a eu une grosse blessure abdominale, je le prends un peu moins pour acquis que ça pourrait l'être. Donc, ça se fait complètement. Je pense que s'assurer de ça, c'est une bonne première chose. Surveiller peut-être aussi ce que Joe Cronin va faire, parce que je crois au fait qu'il veut être compétitif. Et donc, je ne serais pas du tout étonné qu'il y ait un autre blockbuster trade qui tombe dans la saison. autour d'un garçon dont j'ai parlé, je crois, en assez bonne largeur sur la dernière section et peut-être avec quelques jeunes. Il faut un gars en plus. Jérémy Grande, c'est pas mal, mais il faut un gars en plus, je pense. S'ils sont vraiment sérieux sur cette histoire de compétitivité avec Lillard, ce n'est pas avec ce groupe qu'ils vont l'être, Alex. Non, mais si tu trais une nourquille, il va falloir prendre un pivot dans le trade. Tout à fait. Ou alors, ça devient vraiment bizarre comme effectif. Tout à fait, mais encore mieux. Il y a peut-être encore mieux à aller prendre en termes de pivot. Il y a peut-être des gars qui sont plus complémentaires ou ça peut plus le faire ou notamment les portes ouvertes des Blazers qui ont été le cas ces dernières années prennent quelqu'un qui soit dans un registre un peu plus défensif. Alors, je suis d'accord. Par contre, les portes ouvertes des Blazers sur ces dernières années ne sont pas du tout que dues au pivot. Que du non ? Elles sont énormément dues à McCollum qui est parti et à Lillard. Tout à fait. Et à leurs efforts défensifs. Bien sûr. Donc, tu as foutu notamment du Josh Hart, du Gary Payton 2 pour essayer de pallier à ça. Même Jeremy Grant, c'est bien. Et même Jeremy Grant, c'est très bien. C'est pour ça que je te dis, moi, vraiment, je le mets plus sur la ligne arrière qui était un peu en mode porte de saloon. Bien sûr. Mais comme tu viens de le dire, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que c'est les portes de saloon extérieures, mais aussi parce qu'en fait, c'était avec qui ? Dans une dernière prévue que tu as fait genre, il y a un mec qui passe, c'était avec Josh Gilly, avec Nurkic. Tu baisses l'épaule. Il y a des gars, ils ont un accès avec une table et la vue sur le volcan quand il faut aller au panier. Donc, peut-être aussi avoir un autre pivot. Tu ne penses pas qu'ils pourraient avoir de gros transferts côté Blazers en cours de saison ? Si, mais j'attends de voir comment ils vont faire pour trader Nurkic et avoir un meilleur pivot. J'attends de voir. Je suis sceptique. Je ne le trouve pas si mauvais. Je le trouve beaucoup trop critiqué, moi. Personnellement. Après, je ne te dis pas que c'est un génie, mais c'est un garçon de devoir. Et si des Lillard et des Anthony Simons, ils mettent le dixième de leur énergie offensive un peu dans la défense, tu vois, ça va aller beaucoup mieux tout de suite en défense, nos amis des Blazers. C'est ça aussi le truc. C'est que les meilleurs joueurs de la Ligue, ceux qui gagnent vraiment, les Jason Tatum, les Steph Curry, ils défendent. Alors, c'est peut-être pas des... Bon, Tatum, il a des moyens athlétiques très sérieux, tu vois. Mais Steph Curry, c'est un bel athlète, mais ce n'est pas un monstre athlétique, quoi. Il fait les efforts. Et j'aime beaucoup le côté Iron Man, longévité mentale de Damien Lillard. J'aimerais, là, à 32 ans, quitte à ce que tu vois, ce qui score un poil moins et tout, mais qui, comme un Curry qui a... Quel âge il a, Curry ? 34 ? 34, je crois qu'il est un peu plus vieux que Lillard, Curry. Ça doit être génération... Dans ce genre d'exemple-là, qu'il arrive à montrer aussi le chemin à travers ses efforts, et notamment en faisant un plus que le minimum en défense. Je pense qu'il va essayer de le faire. Ça j'aimerais beaucoup. Je pense qu'il va essayer de le faire, et que le contexte récent faisait que non, puisqu'on était en fin d'air avec Théristote, et qu'en fait Théristote, à la fin, il tenait plus son vestiaire. Donc, du coup, à un moment, Lillard et la Colôme disaient, bon, on ne défend pas, on ne défend pas, frérot, qu'est-ce que je te dise ? Ça a marché une fois contre le Thunder de Westbrook et Paul George, mais terminé, sinon. Je suis d'accord, mais... D'accord, Théristote, surtout, ça ne le faisait pas, mais ce n'est pas une attitude de leader, ça. Oui, mais peut-être qu'en fait, ça ira avec Billups. Je ne défend plus, du coup, je fais la tête. Non, mais bien sûr, mais peut-être que ça ira avec Billups, maintenant qu'il a les abdos, et que du coup, il est... Voilà, Billups, en plus, en meneur qui fait des efforts défensifs, il sait, au moins, pour le coup, il sait de quoi il parle. Non, mais on est d'accord. Ça, j'aimerais beaucoup. Et du coup, ça peut être une grosse clé, et notamment une clé pour montrer l'exemple avant de faire un assignment en plus. Oui, totalement. Totalement, totalement. Et au reste de l'effectif, ils vont se dire, en fait, la vie, ce n'est pas mettre 30 points par match. C'est peut-être aussi essayer, comme tu as dit, de se courir un peu moins et d'avoir cet impact-là de ce côté du terrain. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. En tout cas, pour revenir sur la question de objectif réaliste, il y a eu des saisons où souvent, il y a eu cette punchline de, ouais, génial, qualifié pour le premier tour et puis tu sors au bout du first round parce qu'il était solo. On va faire la partie pronostique après, mais il faut aussi revoir ces attentes un petit peu là ou est-ce qu'on a juste une année de trou et les fans de Portland peuvent se dire hop, 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 on est l'équipe Dark Horse donc il ne faut pas se foutre de la gueule parce qu'on a le retour de Lillard entouré par Jeremy Grant. Je pense qu'il faut quand même revoir un peu ça. On en reparlera au moment du pronostic. Je pense que si ça mort et que Lillard revient avec les bonnes intentions et que ça clique bien avec Jeremy Grant, il faut quand même faire gaffe à cette équipe. Parce que Lillard, pour le coup, autant je viens de critiquer son côté niaque défensive, autant dans une équipe bien construite et équilibrée, tout de suite si tu as Lillard, tu vas gagner des matchs. Tu vas gagner des matchs parce que, on va voir, t'as raison Bastien, est-ce qu'il est vraiment à 100% et tout ? Mais s'il est à 100%, on sait très bien que Damien Lillard il va scorer comme un gros poire. Bien sûr. Et vu que là en plus tu lui associes, il n'a plus McCollum mais finalement Anthony Simons, je ne te dis pas qu'il va faire du McCollum dès la saison prochaine mais enfin, dis donc, c'est qu'il y a un bout de talent offensif, mine de rien. Donc, je pense qu'il y a, quand je parlais de trouver le nouvel équilibre, je pense vraiment que il y a ce qu'il faut pour le trouver et que si c'est le cas, autour d'un Lillard, ouais, peut-être faudra revoir certains objectifs à la baisse mais effectivement, on n'est pas du tout sur un tank. Pas du tout. Non, 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 clairement, clairement. Je pense que le même jeu qu'on a fait avec les Knicks, on va voir si en effet Portland finit devant ou derrière, tu vois, quand il y a des Kings qui veulent essayer d'être compétitifs, on fera aussi leur preview vers le 20 octobre. On essaiera de voir eux quand est-ce qu'ils vont tomber. Les Pelicans. Les Pelicans, voir comment les Lakers, ça se passe. Il y a des équipes qui vont essayer de pousser. Les Lakers, tout à fait. Il y a des équipes qui vont essayer de pousser et c'est vrai qu'il faudra voir où Portland se situe dans cette course mais dans tous les cas, on attend votre avis sur cette question de la mort, de savoir quels sont les objectifs réalistes pour les Blazers qui sont dans cette sorte de transition. Ça ne veut pas dire transition tanking, ça veut dire transition tout court. Nous, on va devoir distribuer un petit trophée. Le Golden, le Gérard. Tu es prêt ? Allez, c'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Ouais, backflip. Et ça, c'est propre. Easy. Exactement. Easy comme Damien Lillard, dans le quatrième carton. Nous sommes dans la salle des Blazers. Il est 4h30 du matin. On commence à se tacler sur les réseaux sociaux et il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur Portland. Alex, qui est ton Gérard d'Or cette saison ? Gérard d'Or. Gérard d'Or. Très bien. Gérard d'Or. Gérard d'Or. Gérard d'Or. Plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il ne sera pas du tout le franchise player des Blazers. On est tous d'accord. Quand il est parti des Nuggets vers les Pistons, tu te rappelles, Bastien, c'est cette idée « Ouah, moi, Gérard Migrant, away va être scoreur » et tout. Il a réussi à nous fermer un peu nos bouches. Un peu. Et à montrer qu'il pouvait scorer un peu en mode « Le ballon passe par moi et je vais scorer ». C'est vrai. Bien sûr. Là, ce n'est pas qu'on n'attend pas de lui qui score à Portland. On attend de lui qui score. Mais ce qu'on attend surtout, je pense, à Portland, c'est un bon gros two-way player sur le poste 4. Capable de rentrer des trois, capable de défier son adversaire direct balle en main quand il y a besoin et d'apporter qualité athlétique, détermination défensive de l'autre côté du terrain. Et du coup, il ne sera pas franchise player. Je ne pense même pas qu'il sera deuxième option offensive. Donc, je pense qu'il va plutôt être troisième option offensive et qu'il va falloir voir comment il s'intègre dans ce rôle, comment il réussit à performer dans ce rôle, sachant, et ça va te plaire, Bastien, comme information, que ce brave monsieur est en dernière année de contrat. Jérémie ? Oui, donc, il a des sous à aller chercher à la fin de l'année. Bien sûr. Et là, il a une saison où il va peut-être combien de... Tiens, ne bouge pas, je vais juste regarder vite fait. Jérémie, 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 combien de tirs il avait la saison dernière et tu vas me dire combien il va en avoir cette année. Jérémie Grant, la saison dernière, bon, 47 matchs, à la Pistons. Sur ces deux saisons avec les Pistons, il shootait entre 15, 16 et 17 fois par match. On est quasi dans ses standards. Non. Là, aux Pistons, aux Blazers, je pense qu'il va peut-être pas revenir sur des standards comme aux Nuggets où il n'avait même pas 10 tirs. Il avait 9 tirs. Non, il va être à 13 tirs par match. Maximum. Il va falloir que ça rentre. Il va falloir qu'il y ait des bons pourcentages. Il va falloir que de l'autre côté, quand ça joue, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi, quand ça joue, je vais te trouver des exemples, quand ça joue le jazz de Laurie Markkanen, on compte sur Jérémie Grant pour défendre. Quand ça joue les Celtics, Jérémie Grant va devoir être en mission sur des gros joueurs extérieurs des Celtics. Quand ça joue les Raptors, c'est pareil. Quand ça joue des Rosannes, des Bulls, tu vois ce que je veux dire, il y en a un paquet dans la Ligue, les Lebron, les Paul George, les Kawhi, il y en a un paquet où on va probablement envoyer ou Joe Schart ou Jérémie Grant en fonction des options. Et donc, entre ça, le fait qu'il va plutôt être troisième option et le fait qu'il est en année de contrat, j'en fais mon Gérard d'Or parce que je pense que c'est une saison cruciale pour Jérémie Grant, importante pour lui. C'est clair qu'il va avoir des grosses responsabilités et que pour aller chercher un beau contrat, c'est maintenant que ça se passe. Ben ouais. C'est maintenant, forcément. Eh bien, très bien. Monsieur Jérémie Grant en Gérard d'Or, vous vous doutez bien que je ne vais pas prendre Youssouf Nourkic, je pense, en Gérard. Tu devrais. Je pense qu'on a compris dans ça, même s'il a des grosses grosses qualités de Gérard parce que je m'attends à 2-3 patates dans la bouche de quelqu'un, des grosses célébrations en conférence de presse et des binouzes. Et puis tu pars 20 points 20 rebonds et le match d'après, tu as 5 points 4 rebonds. Gérard, total. Youssouf Nourkic, aucun problème là-dessus. Par contre, ce n'est pas lui qui va me faire cliquer sur nos amis les Blazers. Je vais partir justement sur Josh Hart qui est le joueur dont on parle le moins généralement dans ce 5 majeur mais qui, à mon avis, peut-être un des rôles les plus cruciaux parce que où qu'il soit allé, il a été vachement apprécié pour son côté pareil des deux côtés du terrain. À mon avis, il va en surprendre pas mal de par son développement offensif. Je pense vraiment que c'est un gars qui, que ce soit sur ligne à 3 points ou en pénétration, peut aider et il a ce pédigré comme on a parlé avec les John Brunson, les Micka Brugge, etc. Je crois que c'est Villanova, c'est la même formation et notamment le basket intelligent. Et je crois que ça va faire plaisir un petit peu en lien avec ton Gérard qu'après avoir testé Covington et Powell, après avoir testé Aminou et Arklès, après avoir testé dans tous les sens sur les ailes plusieurs garçons, là en fait, Josh Hart, moi à la limite, j'ai plus confiance en Josh Hart qu'en Jeremy Grant sur des choses simples, basiques. Tu sais qu'il va très bien défendre. Moi j'y vais les yeux fermés. Jeremy Grant parfois, il a envie et puis parfois il se prend pour Tracy McGrady donc il se dit bon bah la défense, on va voir. Il va faire trop de fade away et tout ça, je suis d'accord. Alors que Josh Hart, le nom le plus important c'est celui qui est j'adore ce joueur. Je pense que même certains fans des Lakers quand ils l'ont vu être transféré se sont dit genre damn c'était vraiment un gars qui était bien et je crois que très très vite la fanbase va encore plus tomber amoureux de lui que ce qu'ils ont vu sur la deuxième partie de saison. Quand il est sur le terrain il se passe des choses vraiment bien et c'est le joueur typique où vous pouvez mettre n'importe quel quatuor autour il va avoir des choses positives. Donc je vraiment je ne cesserai de pousser l'agenda à Josh Hart tout au long de la saison et je pense que si lui fait une saison ne serait-ce que complète et avec très peu de blessures et donc beaucoup de matchs joués je pense que Portante va très très vite le ressentir à la fois dans la stabilité du jeu et en défense. J'adore Josh Hart je veux qu'il fasse une grosse saison pour que lui aussi il se fasse un nom encore plus important dans la sphère NBA. Non 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 surtout qu'en plus pendant que tu parlais j'étais en train de regarder Josh Hart la saison prochaine il n'a pas son salaire qui est garanti pleinement. Donc lui aussi il joue gros cette année en fait. Ils n'ont pas été ouais ok je vais vérifier. Non c'est un non guaranteed attends je peux regarder les détails si tu veux mais en gros sa troisième année ah non c'est une player option en fait 2022-23 2023-24 fully guaranteed c'est une player option la tonne année 3 à 13 millions si je ne dis pas de bêtises ouais c'est une player option c'est ma lecture des couleurs qui n'était pas bonne c'est une player option donc il aura l'opportunité quand même de prendre une année de plus à 13 millions tout à fait ou d'aller sur le marché de vouloir tester sa valeur donc moi je l'attends beaucoup dans tous les cas dites nous qui est votre Gérard d'or chez ces Blazers il y en a plein oh la la les entrées de Shaden Sharp et de Gary Payton 2 on va s'en souvenir ça nous fera cliquer bien comme il faut Alex est en train de s'étirer pourquoi ? parce qu'on va parler de l'avenir le pronostico exactement c'est l'heure du pronostic pronostic time tu es prêt ? pronostico 24 secondes pour Alex on est prêt on est prêt on va envoyer de l'avenir de qualité tout à fait 24 secondes pour Alex 24 secondes pour Bibi dans cette section c'est simple on vous dit ce qui se passe dans quelques mois mais avant ça une petite cote tu es prêt ? une petite cote vas-y je t'en prie envoie le bandeau les Blazers donc petite cote sur Damien Lillard Damien Lillard fera au moins 8 passes décisives de moyenne par match la cote était je dis bien était au passé à 2,70 elle est désormais boostée par nos amis de Paris en sport à 3,2 pourquoi cette cote est quand même aussi élevée je suis allé checker mais j'ai coupé ma fiche je vais me la rouvrir tout de suite mais il me semble si je dis pas de bêtises voilà c'est ça Damien Lillard à 8 passes décisives par match ça lui est arrivé qu'une seule fois en carrière saison 2019-2020 oui donc c'est un bon passeur Damien Lillard mais c'est pas non plus un un caviardeur fou quoi non donc 8 passes c'est quand même une comment dire une barre où il est pas tout à fait sûr de l'atteindre clairement il l'a fait qu'une fois en carrière c'est vrai qu'avec Antferny et avec Jeremy Grant et éventuellement du Nurkic qui peut scorer même du Josh Hart et tout peut-être que Lillard aussi du haut de ses 32 ans va petit à petit c'est pas qu'il va s'arrêter de shooter ça serait une erreur mais peut-être aussi qu'il va prendre un peu plus sur lui et qu'il va être capable d'aller aux 8 passes c'est pour ça qu'elle est intéressante cette cote il l'a fait il flirte comme tu l'as dit 8 passes décisives il y a 3 ans 7,5 il y a 2 ans 7,3 il n'est pas loin à chaque fois il n'est pas loin donc il faut un petit peu booster dans tous les cas dites nous si vous attendez à plus de scoring ou de passes décisives pour monsieur Dame Time il y a un over-under avant l'over-under il y a un petit announcement Lillard ou pas il ne faut jamais miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre conseil simple efficace si tu le respectes tu n'as pas d'ennui effectivement sinon on a un over-under alors un over-under bouge pas bouge pas bouge pas il est à 40,5 ok on va voir on va voir mais je ne suis pas on va voir mais je ne suis pas mec il a mis 32 wins aux blazers on va voir on va voir tranquille au calme on va voir on va voir ce que ça donne pour portement dites nous ce que vous pensez de cet over-under ce qui est sûr c'est que Alex tu vas avoir 24 secondes pour nous régaler ouais 24 secondes ensuite pour Bibi attention 3,2,1 Alain Crabbe Alain Crabbe l'ami des Blazers 40 victoires pour les Blazers cette saison ça me les cale si je ne dis pas de bêtises à la 10ème place de l'Ouest dans mon tableau il y a de l'incertitude Bastien t'en as donné quelques-unes sur le physique et de Lillard et sa santé c'est qui son lieutenant vraiment quel genre d'équilibre défensif on va pouvoir trouver et c'est ce que c'est le titulaire en NBA 40 wins pile poil en play-in cette fameuse 10ème place la bouée de sauvetage c'est ça ? c'est ça c'est exactement ça et bien je vais essayer de faire aussi bien en 24 secondes attention 3,2,1 première équipe à la 10ème place ça y est ça rentre dans mon tableau les Blazers 36 victoires par contre attention il y a de la concurrence et il y a de la compétition à l'Ouest il y a des équipes qui ont bien bien augmenté si Utah notamment a baissé dans la division du côté Minnesota ça augmente il y a des équipes qui vont s'occuper des Blazers j'aime bien le travail qui a été fait par Joe Cronin mais lorsque je fais un petit peu mon classement il y a des équipes en lesquelles j'ai plus confiance notamment en laissant ce buzzer passer les questions qu'on a pu faire évoluer sur le poste de pivot et sur le banc il y a des trucs sympas mais au-dessus à l'Ouest il y a des trucs qui sont solides 36 victoires pas mal voilà pour nos amis les Blazers qui donc dans tous les cas 4 de moins quoi que moi je veux dire 4 victoires que je vais répartir un peu chez les Kings les Lakers tout ça quoi la bande à toto on est prêt je vais montrer le gros tableau et le voici le gros tableau on a 4 de moins que moi mais on est à la même place par contre ah et on a une 11ème place je peux te dire que chez Lebron ça claque des dents qui sera 11 qui sera 9 bon ils sont bien qui sera 11 qui sera 9 à l'aise on verra ça ça va être le grand débat bien évidemment dans tous les cas les fans de Portland dites nous ce que vous en pensez comme d'hab on se retrouve dans les commentaires dites nous les autres simples observateurs si vous mettez les Blazers dans le play-in ou non retour de Dame Time normalement ça gagne à Portland faites nous mentir tapez la barre des 45 queens comme d'hab je vais vous faire des bisous vous remercier celles et ceux qui balancent des commentaires courage évidemment aux fans des Blazers merci à Léon ça la prod merci à Alex on se retrouve demain midi et je te laisse avec l'indice comme d'hab ah oui l'indice le fils sur les traces du père très bien et bien à demain pour le fils sur les traces du père des bisous à la prochaine ciao 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 – Sous-titrage FR –